Chaque année, la population mondiale génère plus de 2 milliards de tonnes de déchets solides municipaux, un chiffre qui devrait atteindre 3,4 milliards de tonnes d'ici 2050. Cet énorme volume de déchets est responsable de 5% des émissions mondiales. Malgré cela, à l'heure actuelle, à peine plus de 13% de ces déchets sont recyclés, alors que plus de 65% sont mis en décharge. Avec le développement de l'économie circulaire, le pourcentage de déchets recyclés augmente. Cependant, une part importante de notre flux de déchets est toujours inéligible au recyclage. Il s'agit notamment des déchets composés de nourriture ou de déchets verts et de certains papiers et cartons trop contaminés pour être recyclés, ce qui représente 44% du flux total de déchets. Pour empêcher cette montagne de déchets dans nos décharges d'émettre en continu du méthane dans l'atmosphère, Nesté et ses partenaires ont associé de façon innovante solutions éprouvées et technologies de pointe. Ces déchets possèdent une valeur énergétique. Ils peuvent donc être transformés en matières premières nécessaires à la production de carburant renouvelable de haute qualité. Toutefois, contrairement aux films de science-fiction Retour vers le futur, il reste impossible de jeter ces peaux de banane directement dans la voiture. Mais en remplaçant la fiction par la science, nous pouvons contourner ce problème. Pour y parvenir, nous pouvons utiliser la gazéification pour décomposer les déchets au niveau moléculaire et les transformer en gaz de synthèse. Et grâce à la technologie Fischer-Tropsch, transformer ces gaz de synthèse en carburant durable. Après plusieurs années de développement, nous allons bientôt pouvoir transformer les déchets en une ressource précieuse. Le changement passera par les énergies renouvelables.